... Je m'appelle Florian Besson, je suis historien, médiéviste. J'ai fait une thèse sur les croisades et les états latins d'Orient, en particulier sur les pratiques politiques de l'aristocratie dans les états latins d'Orient. Et en parallèle, depuis plusieurs années maintenant, je travaille sur le médiévalisme, donc sur les imaginaires contemporains du Moyen Âge, à la fois dans la fantaisie, j'ai beaucoup travaillé sur Kaamelott ou Game of Thrones, et puis dans tous les usages politiques de l'histoire médiévale. Alors le médiévalisme, c'est deux choses. D'abord, le médiévalisme, c'est un terme qui désigne les Moyen Âge reconstruits, réinventés, réappropriés à une époque donnée par des artistes, des romanciers, mais aussi par les jouets, par les jeux vidéo, par la publicité, etc. Et en réalité, on ne peut pas parler d'un médiévalisme, puisqu'à chaque époque, il y a des dizaines de médiévalismes différents. C'est un peu comme une espèce de millefeuille où il y aurait plein de couches et de strates. Et après, le deuxième sens du terme, le médiévalisme, c'est la discipline universitaire qui étudie ces Moyen Âges imaginaires. Donc on dira qu'un chercheur ou une chercheuse est un médiévaliste ou une médiévaliste s'il travaille sur des films contemporains qui représentent le Moyen Âge. Tout à fait, processus de création, on pourrait aussi dire recréation, réinvention, réappropriation, etc. Ce sont des termes qui sont régulièrement employés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des processus continus. C'est-à-dire qu'en fait, on a des images qui circulent, qui sont reprises, modifiées, transformées petit à petit. Certaines qui vont durer des siècles, qui sont très fortes. Certaines qui vont apparaître, puis disparaître parce qu'elles passent de mode. Et tout ça, ça participe effectivement d'une espèce de recréation perpétuelle d'un Moyen Âge qui, du coup, ne cesse de redevenir présent à chaque fois qu'il est réinventé. Alors, promis, je ne le fais qu'une seule fois, la réponse de l'historien. Mais c'est une question complexe, qui n'a plus une réponse un peu complexe. C'est mon joker de la vidéo. Le Moyen Âge, il est très présent essentiellement, on va dire, pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est une période qui, en fait, est réinventée. Donc, le médiévalisme lui-même, en fait, est vieux maintenant de plusieurs siècles. Puisque l'idée même de Moyen Âge, c'est une idée qui a été forgée au 14e, 15e siècle par des lettrés qui voulaient se mettre à distance de leur période pour se rattacher à l'Antiquité. Et à partir de là, chaque décennie, chaque année, chaque période, a vu, en fait, des réinventions successives de Moyen Âge. Donc, comme des couches en archéologie qui dessinerait, du coup, une stratigraphie extrêmement complexe. Les auteurs des Lumières arrivent avec leurs idées. Puis, il y a les romantiques du 19e siècle. Puis, il y a le 20e siècle avec l'apparition du cinéma, etc., etc. Et du coup, tout ça, ça fait un Moyen Âge vraiment extrêmement polymorphe, multiforme, très pluriel, qui explique qu'aujourd'hui, il soit extrêmement présent et qu'on le retrouve vraiment partout dans les jeux, les jouets, la pub, la politique, etc. Parce que derrière nous, il y a en fait toute cette histoire longue du médiévalisme. C'est sûrement la période qui a été la plus réinventée, la plus retravaillée. L'autre période, ce serait la Rome antique, qui, elle aussi, est vraiment une très longue histoire d'imaginaire, etc. Mais le Moyen Âge, c'est sans aucun doute la période la plus présente, parce que la période la plus présente depuis longtemps dans nos imaginaires. Et puis, la deuxième raison, c'est que le Moyen Âge, c'est très long. Le Moyen Âge, c'est une étiquette, ce qu'on appelle un chrononyme, un terme qui sert à désigner une période, une étiquette qu'on colle sur une période, globalement, d'un millénaire, même si on peut discuter des bornes, sur un continent entier. Et vu que c'est très long, ça veut dire que le Moyen Âge, il va être extrêmement divers. Et donc, on va pouvoir aller chercher exactement ce qu'on veut. On va pouvoir trouver un Moyen Âge de chevalier et d'aventure, un Moyen Âge de liberté urbaine avec les communes, un Moyen Âge de marchands, un Moyen Âge de l'église, un Moyen Âge de l'art, un Moyen Âge de la violence, etc. Donc, on va vraiment aller piocher dans le Moyen Âge ce dont on a besoin pour alimenter son imaginaire, ses projets artistiques, etc. Le médiévaliste italien Tommaso Carpegna di Falconelli dit que le Moyen Âge, c'est un immense bac à sable, où vraiment, on va pouvoir aller fabriquer ce qu'on veut, avec des seaux et des formes en plastique, parce que, justement, cette longueur de la période permet, en fait, une multiplicité des usages de la période. Alors, les images qu'on a aujourd'hui, elles sont, là encore, du coup, très plurielles, parfois contradictoires. Globalement, les médiévalistes s'accordent pour dire que, depuis un peu toujours, il y a deux grands Moyen Âges imaginaires. Il y a un Moyen Âge très sombre, un Moyen Âge noir, obscurantiste, c'est le Moyen Âge de la violence. C'est celui qu'on retrouve beaucoup présent aujourd'hui dans les médias audiovisuels, dans les films, dans les séries, etc. Donc, un Moyen Âge où on va insister sur la violence des combats, la violence de la domination nobiliaire, une église obscurantiste qui pèse de tout son poids sur le développement de la science, etc. D'où le succès de l'expression « on n'est plus au Moyen Âge » ou, au contraire, de dire « retour au Moyen Âge » quand on veut critiquer quelque chose. Donc, ça, c'est le Moyen Âge noir. Et puis, à côté de ça, il y a un Moyen Âge rose ou un Moyen Âge doré. C'est le Moyen Âge plutôt enchanté des albums pour enfants. C'est le Moyen Âge de Disney. C'est le Moyen Âge des chevaliers, des princesses, des exploits arthuriens, etc. Et du coup, ces deux Moyen Âges, ils coexistent, on le voit bien, avec une série comme Game of Thrones qui puise à la fois dans le Moyen Âge très noir et puis qui, des fois, va réécrire des motifs arthuriens, etc. Et après, dans les images qui existent, c'est ce que je disais, il y a des images qui existent depuis très longtemps, qui ont vraiment une pérennité très forte. Le chevalier en armure affrontant le dragon, c'est une image maintenant qui a plusieurs siècles, qui ne cesse d'être réécrite, représentée, réinventée. Le dragon, il devient tantôt un opposant, tantôt un allié, etc. Et puis, il y a des images qui apparaissent, qui s'imposent. Je pense, par exemple, depuis une vingtaine d'années, l'image de la femme combattante, de la femme guerrière, vraiment, qui se bat en armure avec une épée et qu'on va retrouver dans des séries, dans des films, dans des romans, dans des BD, etc. C'est vraiment une image assez spécifique à notre temps parce qu'on voit bien, évidemment, qu'elle entre en écho avec des préoccupations sociales, des réflexions politiques aujourd'hui. Et donc, sans surprise, on investit cette image-là, qui est une image historique. Il y a des femmes qui se battaient au Moyen Âge, même si elles étaient peu nombreuses. Et du coup, on investit cette image qui nous parle aujourd'hui beaucoup, ou en tout cas, qu'on veut faire parler aujourd'hui. Alors, ce n'est pas qu'aujourd'hui, ce n'est pas si récent, là encore, ce Moyen Âge occidental, et en particulier japonais, par exemple. Il a lui-même une histoire assez longue, à la fois une histoire historiographique, née de contacts entre des médiévistes occidentaux et des médiévistes japonais qui se sont lus mutuellement, se sont inspirés mutuellement. Et puis, une histoire médiévaliste, avec là encore des croisements, des rencontres. Les films de samouraïs, par exemple, ils ont toujours en fait dialogué avec les films de chevaliers dans une relation qui n'est pas à sens unique. Ce n'est pas seulement le Japon qui a copié le Moyen Âge occidental. C'est vraiment des relations très complexes d'hybridation, d'emprunts, d'éco, etc. Effectivement, aujourd'hui, il y a donc des images, on va dire, d'un Moyen Âge japonais ou asiatique, mais c'est quand même souvent un Moyen Âge japonais, qui sont à la mode, qui vont être diffusés notamment par les mangas. Mais là encore, il va y avoir des mangas arthuriens, par exemple, ou des jeux vidéo au Japon ou en Chine qui adaptent des personnages arthuriens, et donc qui les rendent aussi familiers à leur public, non sans, comme toujours, réinvention, adaptation, transposition, pour les rendre familiers à leur lectorat, à leur public. Donc on va avoir un Merlin, par exemple, complètement réinventé, et nous on a le vieil enchanteur à la barbe longue, modèle de Dumbledore, etc. Alors qu'au Japon, on va avoir plutôt un jeune Merlin en insistant sur ses capacités de métamorphe, qui sont des choses qu'on retrouve relativement peu en Occident, etc. Et là encore, en fait, c'est assez fascinant vraiment dans les études médiévalistes de voir comment ces représentations imaginaires du Moyen Âge, elles dialoguent en permanence les unes avec les autres. Alors là aussi, vaste sujet. Je dirais qu'il faut réfléchir moins en termes de place dans la culture qu'en termes de modalité de la présence des cathares dans notre imaginaire contemporain. On ne peut pas définir une place comme ça en traçant les traits, mais en se demandant plutôt qu'est-ce qu'ils font, pourquoi est-ce qu'ils sont là. Et bon, c'est des choses qui ont été bien étudiées par ailleurs, je ne l'invente pas. Je pourrais dire qu'il y a trois modalités de la présence des cathares. La première, c'est celle qui est apparue au XIXe siècle, c'est les cathares vus comme l'émanation de l'esprit de la région, qui va soutenir tout un discours régionaliste, tout un discours sur l'identité occitane, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est apparu au début du XIXe siècle, au moment où on a commencé à travailler sur les cathares, sur la croisade albigeoise. C'était aussi le moment où on traduisait les troubadours et les troubadouresses de l'époque, etc. Et c'est un fil qui continue jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, sa dernière mutation en date, c'est dans une mutation, on va dire, touristique, patrimoniale. Du coup, Qatar devient une marque qu'on va retrouver pour tout. On aura des infusions Qatar, des portes-clés Qatar, évidemment les châteaux Qatar, qui ne sont pas Qatar parce qu'ils sont capétiens, etc. Mais du coup, ça devient une marque qui permet d'attirer des touristes et en même temps, on va dire, de fédérer une identité avec généralement l'idée d'une opposition entre Paris. Paris, c'est l'oppression, etc. C'est l'État centralisateur conquérant, alors que la région, du coup, Qatar va devenir un synonyme d'indépendance, de liberté, etc. Ça, je pense que c'est le premier fil. Le deuxième fil, qui est un peu moins présent aujourd'hui, mais qui a été très fort à un moment, c'est les Qatar, vu d'un point de vue ésotérique, mystique, liés par exemple aux secrets du Graal, etc., liés aux secrets de Montségur, ce genre de choses. C'est un peu passé de mode. Aujourd'hui, on le voit un peu moins. On le voit dans des bandes dessinées, par exemple la bande dessinée Qatar. Mais on le voit globalement un peu moins qu'à l'époque où Humberto Eco écrivait Le Pendule de Foucault, où il en parlait beaucoup, il y avait encore beaucoup cette idée. On réfléchissait à ce qu'on pourrait appeler des crossovers entre Qatar et Templiers, etc. Premier fil, les Qatar occitans, identité occitane. Deuxième fil, les Qatar, on va dire, ésotérico-mystiques. Et puis le troisième fil, finalement, aujourd'hui le plus présent, c'est les Qatar comme hérésie. Donc les Qatar comme autre église, anti-église, alter-église. Là encore, en fonction de ce qu'on veut en faire, de ce qu'on veut leur faire dire, de la manière dont on les aborde. Évidemment, ce thème, il est lié aux autres, comme toujours, c'est des circulations. Soit on va mettre en avant des thèmes ésotériques, soit on va mettre en avant l'identité occitane, etc. Mais du coup, c'est peut-être finalement ce fil-là qui aujourd'hui est le plus présent. Mais bon, globalement, si on prend un peu de recul, quand même, ce qu'on peut dire, c'est que les Qatar sont finalement peu présents dans la culture générale, peu présents dans la pop culture en particulier. tout simplement parce que c'est quand même un phénomène franco-français qui intéresse essentiellement des auteurs français et que depuis une quarantaine d'années, si ce n'est plus, le gros du médiévalisme, il est fabriqué par des œuvres audiovisuelles plutôt anglaises ou états-uniennes qui se sont globalement peu intéressées au Qatarisme ou à la croisade albigeoise. Dans une œuvre aussi massive que Game of Thrones, par exemple, qui est vraiment une fabrique d'imaginaire médiévaliste, il n'y a pas d'écho du Qatarisme ou de ce genre de choses. On ne va pas le trouver parce que significativement, ça n'intéresse pas l'auteur. Il va avoir plein d'échos médiévalistes, mais pas ça, tout simplement, parce que je pense qu'il ne le connaît pas, ça ne l'intéresse pas, ça ne fait pas partie des choses qu'il a lues. Donc, effectivement, par rapport à d'autres figures comme le croisé, par exemple, ou le templier, les templiers sont vraiment omniprésents. En fait, les Qatar, ils sont globalement peu présents. Mon objet préféré de l'exposition, il est au couvent des Jacobins et c'est le registre de l'Inquisition qui est exposé. C'est un super document, déjà parce que c'est une source. Je suis historien des textes avant tout et c'est toujours très touchant. Il y a vraiment une émotion, en fait, avoir un texte, à se dire qu'on a le vrai texte qui a vraiment été écrit par une vraie personne il y a un peu moins de 800 ans et donc on a accès à sa plume, à sa graphie, à l'encre qu'elle a utilisée. Et puis, en plus, les registres de l'Inquisition, c'est une source, on va dire, particulière pour les médiévistes. Je pense qu'il y a beaucoup de médiévistes qui se reconnaîtraient dans ce genre de document, ne serait-ce que parce qu'il y a des sommes un peu mythiques de la médiévistique qui ont été écrites à partir de ces sources. On pense évidemment à l'ouvrage de Le Roi Ladurie, Montaillou, village occitan, qui est un gros livre, un peu mythique. Et puis, c'est des sources très intéressantes parce que c'est des sources qui se présentent comme des confessions dans lesquelles la personne accusée d'hérésie parle à la première personne et dire je confesse, j'avoue, je me repends, etc. Tout en répondant à un formulaire de questions extrêmement précis, ce qui fait qu'en fait, on ne sait pas vraiment qui parle dans ce document. Est-ce que c'est la personne qui parle ou est-ce que c'est l'inquisiteur ou le scribe qui prend en note, qui applique en fait un formulaire tout fait parce que de fait, les réponses se ressemblent beaucoup. Et donc, en fait, on est vraiment au cœur de ce que c'est l'histoire comme discipline scientifique. On a une source, on a un texte, on a un objet matériel à partir duquel il faut poser des questions critiques pour se demander qui parle, qu'est-ce qu'il nous dit, quelle est la voix qu'on entend à travers ce texte. Sous-titrage Société Radio-Canada ...